bonjour aujourd'hui je vais réaliser un jus de grenade alors c'est la pleine saison de ces fruits qui viennent souvent d'espagne on peut les trouver de couleurs on va dire donc rouge ou même jaune beige donc n'hésitez pas à les acheter moi quand je les prends j'attends quelques jours avant de faire le jus comme ça elles sont les vraiment les pépins sont gorgés de sont gorgés de jus en fait alors je vais faire cette recette avec l'extracteur de jus et si vous n'en avez pas je vais essayer aussi avec le presse à grume pour voir ce que ça donne là j'en ai pris trois je garderai une moitié pour essayer de faire au presse à grume alors les vertus rapidement de la grenade donc c'est il s'agit d'une grosse baie qui est ronde c'est à peu près la taille d'une orange son écorce elle est dure et ça renferme en fait de très nombreux pépins de couleur rose à rouge là je pense qu'ils seront rouges car elles sont très mûres seuls les pépins sont comestibles puisque dedans il y a comme une pulpe comme une peau en fait un peu jaune qui ne se mange pas qui est assez amer et plutôt un goût même acre et du coup il faut essayer de ne pas mettre cette peau jaune vous verrez dans le jus s'il y en a un petit peu bon c'est pas grave mais normalement il faut essayer qu'il n'y en ait pas pour donc chaque pépins il ya une graine qui enrobait d'une pulpe un peu gélatineuse de chair rouge plus ou moins transparente et plus ou moins aussi sucré selon les variétés le fruit se mange nature à décortiquer grain par grain et c'est très bon très apprécié des enfants ça fait penser à des petits bonbons à croquer il peut aussi se faire en sorbet en jus comme je vais faire où on peut réaliser du sirop de grenadine artisanale au niveau de la santé la grenade permet de lutter contre 10 c'est ce qu'on retrouve un contrôle à le cancer de la prostate il y avait eu des tests ou bien des participants avaient évalué un taux moyen de psa et quand ils consommaient 250 de jus de grenade en fait ce p ce taux de psa diminué bon après ça ça reste une étude qui a été faite sur 46 personnes à voir ce qui est certain c'est que elle contient d'énormes énormément pardon d'anti oxydant il ya aussi des alcaloïdes contenus dans la peau qui sont donc comme je vous disais toxique donc ça il ne faut pas la consommer par contre elle est riche en vitamine c en acide folique et en bien sûr en anti oxydant très pauvre en sodium 5 mg aux 100 grammes et un très bon apport aussi en potassium au niveau de la pression sanguine à la elle aurait une vertu comme quoi elle réduirait donc la pression sanguine ce qui permettrait en fait si vous voulez de ne en consommant régulièrement en fait ça a permis de d'améliorer le débit sanguin et aussi de diminuer donc la pression altère altère artérielle pardon des consommateurs enfin il y a d'autres vertus également ça serait au niveau de des artères elle nettoyerait les artères et elle permettrait d'avoir un bon taux de de cholestérol dans le commerce il existe aussi des suppléments à base d'extraits concentrés de jus de grenade ainsi vous ne trouvez pas de grenade puisqu'on n'en trouve pas ici toute l'année voilà je vais commencer à donc j'ai mis du papier parce que sachez que ça tâche énormément si vous vous tâchez il faut vraiment tout de suite nettoyer car ce jus de grenade par exemple sur un tissu blanc est très difficile à partir on va ouvrir la grenade comme je vous disais ça tâche bon si jamais sur le plan de travail c'est pas très grave mais il faudra quand même rapidement nettoyer si ça ne part pas bien frotter avec du jus de citron par exemple alors vous voyez je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image là c'est vraiment bien juteux je vais donc là elle est coupée en deux et ensuite pour enlever tous les pépins c'est ça qui le plus long je vais forcer un petit peu comme ça jusqu'à ce qu'elle craque et ensuite en quand elle est coupée en quatre voilà il y a des quartiers en fait où il ya plein plein de pépins et c'est cette partie jaune qui est toxique donc il ne faut pas manger cette partie jaune ici alors je vous retrouve une fois là la grenade sans ses pépins je vous montre quand même donc l'intérieur ça c'est une fois les pépins enlevés il faut j'avoue beaucoup de patience pour enlever tout ça et vous remarquerez à chaque fois qu'il y a des côtés en fait je pense qu'ils ont le plus pris le soleil par exemple ici de ce côté là les pépins sont beaucoup plus rouges bordeaux et ici rose transparent et ils sont beaucoup plus sucrés aussi il y a quand même un petit bout un goût acre qui peut déplaire mais vraiment en pensant à toutes les vertus antioxydantes tous les polyphénols la vitamine c le bienfait pour la santé je pense que ça vaut le coup en cette saison de boire un jus de grenade si l'on peut tous les jours si c'est possible allez je continue puisque là je n'en ai pas suffisamment pour faire un jus alors j'ai presque fini je vous montre de plus près le fruit donc vous voyez il reste des petites alvéoles à l'endroit où il y avait les pépins ceux ci sont vraiment très rouge et l'agent il y en a des plus clairs qui sont mais moins mûrs tout simplement et avec cette moitié que j'ai gardé je vais essayer avec le presse à grume électrique de voir si on peut faire le jus j'essaie ça fait un peu de bruit un désolé ça marche tâche le plan de travail sera bien nettoyé je reviens ça fonctionne en effet par contre il reste quand même des pépins donc peut-être qu'il faudrait faire manuellement pour vraiment terminer et je vous montre quand même le jus obtenu il n'aura pas un verre complet un par contre ça c'est certain voilà ici on a le jus ça c'est juste avec une moitié donc c'est possible si vous n'avez pas d'extracteur plus rapide le matin à faire comme ça si vous voulez le faire le soir parce que à l'extracteur je vous conseille de mettre quand même un peu de citron dedans pour pas que ça s'oxyde et le matin c'est vrai que c'est rapide en faisant comme ça avec même un presse citron ben manuel tout simplement faut qu'il soit assez large par contre parce que c'est vrai que celles ci elles sont très grosses je termine et on passe au jus voilà donc là j'ai obtenu avec même deux grenades et demi tous ces pépins là il y a des petits bouts de peau là mais c'est pas très très grave il n'y en a pas beaucoup et je vais les passer dans l'extracteur j'ai mis en plus un entonnoir pour que ce soit plus facile alors je commence ça va faire un petit peu de bruit j'arrêterai si ça fait trop de bruit bon ça fait du bruit alors je reviens je vous montre un petit peu en fait je mets avec un verre rempli c'est plus facile ça descend tout sur l'ancien tas et le jus tombe ici et la pulpe sort ici donc là on a réellement que le jus de grenade j'ai rajouté également le vert que j'avais pressé avec le press à grume et on obtient cette quantité je vais attendre que tout soit bien pressé mais bon je pense que cela c'est presque bon et ici vous voyez une pulpe presque sèche qui sort d'ailleurs de couleur un peu mauve ce sont les pépins voilà notre jus est terminé on obtient une bonne quantité quand même avec trois grenades il ne reste plus qu'à le déguster bonne journée